Ewa, voyage d'une toile en terre inconsciente, sous le regard des étoiles, vibra son du travail de guérison. Et si Ewa avait survécu, que serait-il devenu ? L'arbre des âmes d'Avatar qui connecte aux origines du soi. Il s'est invité sur ma toile. C'est comme s'il était descendu se planter, pousser, entre mes mains. Au départ, c'est une toile qui a été commencée avec un soin pour Gaïa, l'humanité, qui posait une structure de type trident, planté et rayonnant, s'élevant sur le monde. Le but de ce travail d'art-thérapie, c'est de partir de quelque chose d'existant, qui a besoin d'être recouvert ou amplifié. Partir d'une toile inachevée ou souffrante. Dépasser un blocage, transmuter, alchimiser le passé. C'est donc Gaïa, la Terre, qui porte le soin et la vibration Terre. Comme en astrologie, les signes de Terre, qui sont des énergies d'ancrage, de matérialisation, de réalisation, responsabilité et maturité pour le Capricorne et Saturne. Sagesse, sérieux, c'est le Père, assis en haut de la montagne qui veille. C'est aussi le Karma qui demande sa rétribution, le Grand-Père. On peut voir un groupe d'adolescents réunis, riant de leurs insouciantes blagues et se faisant des accolades, des câlins intempestifs, des bisous volés. L'esprit gémeaux, qui communique et brasse, se mélange. Saturne ou le Capricorne, c'est le Père qui rentre dans la chambre sans frapper et met fin d'un coup au fun et casse l'ambiance. Dans mon thème natal, Saturne est ainsi positionné. Je l'ai souvent perçu comme un castrateur, de plus. Il fait face à quatre planètes d'habitude très très cool et comme un sniper, il leur tire dessus. L'opposition. À Neptune, ma bonne étoile, Vénus, mon cœur, Mercure, ma pensée, et Jupiter, mon expansion, m'a bloqué de tant de façons que je n'ai pas encore écrits les dix volumes des tensions de Saturne. C'est lui qui s'est invité pour une guérison là, sur ma toile. Ah ok, alors on fait quoi ? Maintenant, tu vas faire pousser un arbre sur la terre sèche et insécure, un tronc solide, bien planté, aux racines profondes et qui vont descendre si intensément au cœur de Gaïa que ton énergie matière sera indéracinable. Alors c'est parti pour le tronc, les racines et les branches. Mais, oh surprise, cet arbre semble déséquilibré. Il y a trois branches sur la droite et une petite, un peu craintive et recroquevillée sur la gauche. J'observe, je scrute en moi ce que cela fait. Et monte une violente émotion, une grande frustration, un dénuement, le poids du dépouillement. C'est aussi cela le travail de la terre, aller à l'essentiel, se dénuder et rester dans l'immense solitude du nécessaire simple, du strict minimum. Je suis en vie, sans bourgeon, sans feuilles, ni fruits, sans autre matière que l'espoir. C'est un peu angoissant de rester face à cet arbre qui ne demande qu'à offrir le meilleur de lui-même et qui semble si pauvre, si figé, tellement dans l'attente. Et c'est là que le maître est arrivé. Il a sorti son hochet et ses grelots, son tambour et ses plumes et il m'a parlé dans le cœur du mandala de mon expérience. Et il m'a dit « Je suis la deuxième branche, celle du milieu. Au-dessus, Saturne veille à te donner l'essence même de la matière. Il est parfois excessif et tu as pu le craindre et le voir comme un bourreau. Il n'en est rien. Il travaille ta colonne vertébrale. Sachant que mon dos a été opéré deux fois et que j'ai une prothèse, c'est assez ironique. Il est comme une échelle qui construit patiemment chaque barreau l'un après l'autre au fil de ton évolution et de tes prises de conscience. Il est la branche du haut. Je suis le père spirituel qui te montre comment gravir l'échelle en y mettant tout ton cœur, en ayant la foi, la conscience que tes pas sont accompagnés. Et la troisième branche, dis-je, c'est ton père terrestre, celui qui a planté l'arbre. Il est ton guide, c'est lui qui a porté la graine, celui qui travaille la terre aux pieds et te réconforte. Mon père était un capricorne, il est parti il y a des années et pourtant je le sens si protecteur dans le vol des oiseaux qui m'accompagnent. Alors c'était bien mon arbre qui avait émergé, une terre que je devais intégrer en moi, une sécurité que je devais trouver en moi, et ne plus attendre de l'extérieur, ne plus craindre le père, le masculin, l'étranger. Faire mienne, les pépites, les lucioles qui s'allument dans l'obscurité. Traverser l'ombre de la crainte du père et l'éclairer en douceur pour contempler le visage de mes pères. Les aïeux dissimulés dans le tronc, me donnant la sève, la force de croire, de croître. J'étais à l'évidence l'autre branche, craintive, en face. Dans mon astrologie, je suis ascendant capricorne et il y a une particularité dans cet ascendant, c'est qu'il est double, il est sagittaire et capricorne, ce qui me donne une difficulté à intégrer cette énergie de naissance. Alors est apparue cette lune rouge, pleine de sang, de vie, de sens, qui s'est posée comme pour enfanter et couronner cette branche devenue moi, l'enfant. Accompagnée comme recouverte d'une cape, sous la même protection que mes pères qui, au lieu de me contraindre, m'accompagne, me guide. Je suis en sécurité pour déverser ma lumière mauve, blanche et laisser fleurir les papillons végétaux, les bulles de création qui vont crépiter partout autour de mes pères. Pour les remercier, les honorer et accepter de prendre ma responsabilité face à ma vie. Alors le rideau d'amour est descendu, EIWA est apparu. Mon âme a reconnu sa souveraineté. Mes pères ont repris leur place bienveillante. Saturne a cessé de tirer sur le groupe d'en face. Le maître a chanté, mon père a souri. Je me suis émerveillée du soin. La vibration dure et me baigne dans une terre promise qui se réalise. et me baignez de la mort. de la mort. On a remercier c'est un peu dans une terre promise qui se réveille. Il est en train qui se réveille. Sous-titrage ST' 501 ...